Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment parser un file de XML en Android avec Android Studio. Il y a plusieurs parsers de XML available dans l'Android SDK standard. Vous pouvez utiliser l'API XML Pool Parser, l'API DOM Parser ou encore l'API SACS Parser. Chaque parser a ses avantages. La recommandation d'Android est d'utiliser l'API XML Pool Parser, qui consomme moins de mémoire que l'API DOM Parser, qui load le complet XML file en mémoire. Donc, pour notre tutoriel, nous créons une simple interface de user avec un text-view centré sur l'écran et avec un ID. Ensuite, nous définissons des données de XML dans le fil sous l'écran d'assets de notre projet Android. Le fil est appelé data.xml. Dans notre fil, nous aurons des joueurs de NBA avec des données comme l'Île, l'Île et l'Île, 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 l'Île et l'Île. LÎle. Sous-titrage ST' 501 OK, donc dans notre fil, nous avons LeBron James, Kevin Durant et Stephen Curie. Ensuite, nous créons un player Pojo pour imaginer ces données en Java. Nous définissons une classique Java, une classique Java, avec trois propriétés, nom, âge et position. Maintenant, il est temps de écrire le code Java de la principale activité. Nous créons une propriété pour la texte vue, et dans la méthode OnCreate, nous obtenons la référence pour la texte vue et nous commençons l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Nous ajons l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Dans la méthode Parse.xml, nous commençons par créer une nouvelle instance qui a été créée. en fonction de l'exemple de l'exemple. Factory. Then we create a new poolParser by calling the new poolParser method of the XMLPoolParser Factory instance got previously. We get an input stream of the data.xml file placed under the assets folder. Then we configure the parser and we can call the process parsing method. In the process parsing method, we are going to iterate on the content. We create a list of players to load from the XML file. We iterate until the end document event type. We are going to iterate on the file type. We integrate the data type. When a tag starts, with a startDocument constant, we check the name of the XML tag and then we get the text by calling the next text method on the parser. According to the tag name, we store the value in our player in loading. For the player tag, we create a new player, pojo, then we add it to the player list. We make it for each player in the XML file with the name, the age and the position. We make it for each player. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Merci. Now it's time to test our Android application by clicking on the Run button on Android Studio. We wait during the Gradle build, it can take some time. Ok, the activity is launched. As you can see, the content of our XML file has been parsed correctly and it is displayed on the screen. It works great. That's all for that tutorial on XML parsing on Android. To discover more tutorials on Android development, don't hesitate to subscribe to the SOREL channel. If you want to contribute to the channel, don't hesitate to contact me by email or in comments. Thank you.